Et moi, Philippe Cadic, qui suis vivant alors que vous êtes mort, plus exactement en semi-vie, nous ne vivons pas en l'an 2000 comme on croit, on veut le faire croire, mais en fait en l'an 50 à Rome, pendant les persécutions des chrétiens, c'est pour ça que ça va mal. Et alors le réel, ce qui nous apparaît, est en fait un artefact créé par Satan pour nous faire croire que le Christ nous a abandonnés, et qu'il y a 2000 ans qu'il est mort, le Christ, et qu'il nous a bel et bien laissé tomber, alors qu'en fait il n'y a pas 2000 ans, parce qu'on est en l'an 50, tout ça c'est une illusion, on est en l'an 50 à Rome pendant les persécutions de chrétiens. Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît ouf, mais quand on lit, écrit par Dick, avec comme renfort des citations d'Héraclite et de la Bible, ça a de la gueule. C'est un auteur lu et adoré par la rédaction d'Actuel des Undergrounds des années 70. De toute façon, Dick plaisait en France, je veux dire, parce que, plus qu'en Amérique à l'époque, parce que Dick est un auteur d'extrême-gauche, sortant du gauchisme organisé, du genre LCR, ou truc, lutte ouvrière, machin comme ça, mais restant subversif en esprit et inacceptant toujours pas l'ordre du monde, on trouvait dans cette SF paranoïaque, inquiétante, et en même temps qui prenait une distance avec le réel, qui montrait les ressorts, donc ça a plu aux anciens gauchistes. Si on relit ces nouvelles de jeunesse, on voit déjà le thème du simulacre, le thème du point de vue sur certaines réalités qui changent tout, finalement, même dans une nouvelle de jeunesse, qui est d'ailleurs, je crois, la première qui l'est publiée, qui s'appelle Roug, où les éboueurs qui passent dans la rue pour enlever les poubelles sont interprétés par un chien comme étant des espèces de monstres extraterrestres, etc. Et finalement, le chien a peut-être raison au bout du compte. Et puis sont arrivés, notamment, le maître du Haut-Château et le docteur Bleu de Monet. Et là, ça a été une claque, une claque dans la gueule, parce que là, pour le coup, je me suis aperçu que ça ne ressemblait pas à ce qu'écrivait la plupart des autres auteurs de science-fiction que je lisais à l'époque, et je me suis aperçu qu'il y avait une convergence absolument frappante entre la thématique dickienne, son questionnement du réel, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une chose est réelle ou ne l'est pas, et les interrogations posées par un certain nombre de philosophes. La grande idée qui est à la base, il me semble, de l'œuvre de Dick, c'est une espèce de doute sur la nature de la réalité. C'est l'idée que la réalité, ce sur quoi on s'accorde à peu près tous, et qu'on appelle réalité, Dick est dans le doute là-dessus, l'idée, oui, et si ça cachait autre chose. Le réalisateur David Cronenberg a travaillé en vain sur une adaptation de la nouvelle Total Recall. Il nous confie qu'il partage avec Dick l'idée que le monde réel n'est peut-être qu'une illusion. Il n'y a rien de vrai dans le sens de l'absolute réalité. Je dis que nous, tout le monde, incluant l'audience, est créé sa propre réalité chaque jour. Le premier truc que vous faites quand vous réveillez en la matinée, c'est ré-inventer la réalité, ré-inventer la réelle, 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 Il a parfaitement compris la réalité virtuelle, c'est-à-dire cette superposition de toutes sortes de réalités qui cachent la réalité vraie en admettant qu'elle existe. Tout ce jeu de mise en abîme de différents univers, c'est une chose qui est très fascinante et que je trouve très riche. Pour moi, je travaille beaucoup sur le portrait. Ce que vous voyez ici, ce sont des portraits virtuels. C'est-à-dire qu'on capte en amont avec un laser volumétrique le visage de quelqu'un, et ensuite on le décline sur toutes sortes de supports, et on peut mapper des expressions qui ne sont pas du tout celles de la personne. Je peux vous sourire alors que je vous déteste, on peut tout à fait jouer, c'est une mise en abîme de l'identité. Et ça, c'est très d'Ikien. Aucune personne qui anticipait à cette époque-là sur ce qui allait se passer n'avait prévu qu'on fabriquerait des mondes virtuels, des mondes parallèles. Et Kadic l'avait décrit, ce qu'il décrivait dans ses bouquins, ces petits personnages qui vivaient dans des maquettes, comme il disait. Ce n'était pas des maquettes peut-être virtuelles, informatiques, mais c'était quand même cette idée de mondes parallèles. C'est mon hommage à Dick. C'est un auteur qui a vu, non pas au niveau technologique, de quoi le futur allait être fait, mais au niveau psychologique, beaucoup plus, et au niveau philosophique. Je crois que les questions qu'il posait dans les années 60 et 70 sont des questions qui sont contemporaines, aujourd'hui, qui sont des questions qu'on se pose dans les années 2000 et que ne se posait pas la plupart de ses confrères. Quand vous observez un phénomène, un événement, vous le changez. Ce que nous croyons peut changer la réalité, littéralement, le faire, c'est la question la plus profonde de tout. La réalité a ici une qualité plastique, non dans le sens habituel de ce mot, mais plutôt changeante et à moitié transparente. Comme si parfois, on pouvait voir des ruines à travers. L'univers est en carton, et si on s'appuie trop longtemps ou trop lourdement dessus, on passe au travers. Certains de mes amis s'en sont aperçus aussi. Je ne suis pas le seul. Peut-être souffrons-nous tous d'une psychose collective qui progrère en nous une sensation d'irréalité. Peut-être faisons-nous subir à la réalité qui nous entoure un test incorrect, et que le dysfonctionnement est interne à notre système de perception, à notre cognition. On parle beaucoup, justement, aujourd'hui, de méfiance par rapport au discours qu'on essaye de nous imposer par le biais de la publicité, etc. On vit un petit peu dans un univers à fort indice de paranoïa. Or, toute l'œuvre de Dick est une œuvre à fort indice de paranoïa, qui essaye de nous mettre en garde, encore une fois, sur les perceptions qu'on nous impose, sur le réel qu'on nous impose. Nous défier de ce réel, nous défier des valeurs qu'on nous impose, nous défier de la manière, encore une fois, dont on prétend nous apporter le monde sur un plateau. Dans ce numéro, on avait fait télédrama la semaine parano-télé. Menace, complot, angoisse, accident. Est-ce que c'est pas terriblement actuel ? C'était en 1974. Elle nous a mis les bêtes. Aujourd'hui, la murenne. Nous sommes tous des crapules. Bon, d'accord. Voici venir le temps. Ça me fait rire. Rien que de revoir tout ça. Dans cette interview de Dick, qui date d'un vieux numéro d'actuel, Dick, voilà, voilà, c'est cette citation admirable qui... La surprise est une sorte d'antidote à la paranoïa. Vivre de manière à rencontrer de nombreuses surprises, voilà qui montre que vous n'êtes pas paranoïaque. Pour le paranoïaque, il n'y a pas de surprise. Tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Tout rentre dans son système. Pour nous, il ne peut pas y avoir de système. Nous devons nous contenter du mystère, de l'absurdité, des contradictions, de l'hostilité, mais aussi de la générosité que nous témoigne notre environnement. C'est peu, mais c'est toujours mieux que la certitude défaitiste et mortelle du paranoïaque. Obsédé par les complots, Philippe Cadic se méfie même de ses admirateurs. Le compositeur Richard Pinas l'a rencontré pour le magazine Actuel en 1974. On arrive chez Dick, chez lequel on va rester pendant 36 heures. Il était réfugié à Orange County. Orange County, c'est la partie la plus réactionnaire et la moins drôle de Los Angeles. Il était dans une espèce de délire de persécution ou en contact avec le FBI, la CIA.